et bien bonjour à tous les amis c'est jvnex et bienvenue pour une nouvelle vidéo cette fois ci je vais vous présenter un boîtier de pc que je viens de m'acheter et que j'ai de faire monter ma config dedans il s'agit du boîtier ewin 303 un boîtier blanc donc de la marque ewin et je voulais vous le présenter un peu en vidéo pour vous montrer comment qu'il était à l'intérieur et tout donc là comme vous pouvez le voir c'est un boîtier avec une vitre entière en verre trempé très très propre et très costaud qui est même plutôt silencieux je vais essayer de me taire pour essayer de vous faire écouter le bruit des ventilateurs quand je me rapproche on les entend pas du tout quoi donc voilà comme quoi vous pouvez voir qu'on les entend pas du tout donc là je vous montre derrière avec un petit système d'aération sous forme de ruche de ruche d'abeille à l'avant on peut retrouver donc le petite plaquette lumineur en bleu avec marqué ewin ici on peut retrouver des connecteurs non si je me trompe pas ici c'est du 2.0 les connectiques jack pour le micro et le sont de nouveau deux connectiques en usb 3.0 un bouton d'allumage et un bouton reset au niveau de l'intérieur là c'est vrai qu'à priori on se demande mais où est l'alimentation et en fait l'alimentation est juste là derrière comme un collègue me demandait où est ce qu'était l'alimentation elle se trouve juste derrière alors à savoir que le boîtier est livré avec un seul ventilo celui qu'on voit à l'arrière sur les côtés ici à l'avant on n'a pas du tout de ventilo et là en dessous normalement on peut rajouter jusqu'à trois ventilo là je ne peux pas rajouter les trois ventilo parce que ma carte mère est une ATX assez grand format donc comme vous pouvez le voir quand il y a un SLI on ne peut plus rajouter de ventilo après ici au dessus pardon excusez moi ici au dessus on peut rajouter un IO là moi c'est un IO de 244 mm après on peut rajouter à la place trois autres ventilo l'air circule de haut en bas et s'extrait vers l'arrière je sais pas si le fait que ce ventilo là et là ça crée comment dire une petite perturbation au niveau de la circulation du haut vers le bas je n'ai pas fait de test j'ai pas vu et tout au niveau de l'ouverture du boîtier il y a un cool c'est que on n'a plus besoin d'aller se casser la tête pardon d'aller se casser la tête à dévisser ici derrière c'est carrément au niveau de la poignée j'espère juste que je vais y arriver je mette sur pause je crois ouais je mette sur pause et je vais vous montrer ça donc voilà j'ai fait une courte pause donc en fait ici là c'est juste parce que le ressort est encore tout neuf j'ai juste de l'avoir il y a à peine deux trois heures de ça la tour donc c'est quelque chose d'assez neuf donc il suffit d'appuyer là dessus de tirer fort vers nous maintenez bien votre tour pour éviter qu'elle vole et du coup voilà c'est assez simple après il suffit de lever un tout petit peu on peut carrément retirer le carreau vous pouvez voir c'est assez simple pour accéder à l'intérieur de la tour ensuite je vous montrer derrière donc là par exemple si je veux refermer ça va être un peu la galère je crois ouais ça va être un peu la galère j'étais obligé de refaire une coupure excusez moi c'est juste les câbles qui gêne un peu donc voilà une fois que c'est refermé ça ne bouge absolument plus vous pouvez toucher ça bouge plus alors là derrière je vous avoue que je n'ai pas ouvert encore mais apparemment il suffirait juste de tourner ça on va essayer de tourner de nous ou watch cela il est bien serré donc voilà pour derrière en fait tout se passe ici à l'arrière au niveau du câblage les disques durs se mettent à l'arrière ainsi que les ssd là on peut pas le voir mais il est derrière les câbles noir et blanc là c'est un disque dur normal et l'alimentation qui se trouve ici comme quoi il ya vraiment de la place pour faire du câblage management là ça a été fait par la boutique ldlc pour ceux qui connaissent ldlc je pense que tout le monde un peu dans le gaming qu'on est ldlc et du coup c'est eux au niveau d'une boutique qui m'ont réalisé ce petit câblage management excusez moi donc je vois la poser à côté comme ça il n'y a pas de souci donc voyez c'est très simple c'est comme l'autre porte à l'avant vous dévissez et vous ouvrez et c'est tout simple donc voilà un peu pour pour cette fameuse tour donc j'espère que la vidéo ah si dernier petit détail comme vous pouvez le voir ici elle est sur élevé donc c'est vraiment cool et ici on passe sa main alors si j'arrive bien à le choper j'ai vraiment pas de chance pour la vidéo voilà il suffit de le faire coulisser et là on a un filtre anti poussière assez grand qui peut être nettoyé sous l'eau il n'y a pas de souci on le reglisse après correctement en dessous j'ai dit et voilà donc voilà c'était la dernière chose que je voulais vous montrer donc au niveau de la poussière franchement je crois qu'il n'y a aucun risque d'en avoir au niveau tête de l'aspiration des trucs comme ça mais sinon c'est très très propre pour ce boîtier je l'ai acheté sur le site ldlc pour la mode dite somme de 98 euros sur d'autres sites comme amazon j'ai vu qu'ils le proposait pour 114 euros il ya une version blanche donc celle ci à 98 euros et la version noire à 114 euros je sais pas ce que ce qu'il ya comme différence entre la noire et la blanche faudrait regarder au niveau des caractères caractéristiques pardon donc voilà ce sera tout pour cette vidéo là si elle vous a plu n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu si elle vous a des plu un pouce rouge et dites nous ce que vous en pensez en vidéo comme d'habitude allez ciao tout le monde